Et nous sommes de retour. Voilà, et on va faire une petite annonce, parce que, pour ceux qui l'ignoraient encore... Nous avons trouvé un chat. Non, c'est pas ça. Qui est gris, tigré. Qui répond au nom de Minouche. Donc, s'il y a un d'entre vous, là, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, on voulait vous rappeler que le 18 juillet, aura lieu la NVIDIA G4 GTX Challenge. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une... Le Clash of the Players, c'est un super gros événement, en fait. Dans le plus pur style multigaming, c'est pas du Clone Wars ici, c'est plutôt du... L'équivalent de Nation Wars, dans le sens où ce sont des nations qui vont s'affronter. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir... Il y aura beaucoup de lots, hein. Je pense qu'il y a pour 15 000 euros de lots. L-O-T, pas de lots. Ah, parce que je veux plus que 15 000 euros. Tout à fait. Ce sera organisé par le SL. Et donc, la NVIDIA G4 GTX Challenge, en fait, va voir des équipes qui vont reprendre des YouTubeurs, streamers qui vont s'opposer par nation. Alors, à titre d'exemple, je reprends un petit peu mes notes. On va avoir, comme pays, on va avoir les Royaumes-Unis, Allemagne, France, Italie, Espagne, pays nordique et Pologne, qui vont se mettre sur les dents, un gros gros stream de 9 heures, en fait, 9 heures de stream. Ils vont se mettre sur les dents, ils vont s'affronter dans de multiples jeux. Et de multiples langues. Voilà. Alors, on va y retrouver du CS, Shovel Knight, Project Cards, Goat Simulator, etc., etc. Et donc, les gens vont s'affronter. Et évidemment, tout ça sera streamé sur la chaîne NVIDIA. On vous invite, si vous aimez le Teamfight, si vous aimez le Multigaming, on vous invite évidemment à suivre le stream ce 18 juillet. On peut quand même annoncer, parce que j'ai mes petites notes. On peut quand même annoncer qu'on va avoir au niveau de la Team Influencers ici, Taek et Wankil Studio, qui envoient donc ses influencers, donc ses représentants. Et au niveau des casters, on va avoir Wapinou et quand même Zerator. Donc, il y aura quand même Zerator qui sera là. Donc, c'est du pas pour rire, c'est du solide, c'est du lourd. C'est un peu du Interville moderne, en fait, si tu veux. Sauf que, voilà, c'était pas Interville. Comment est-ce que c'était encore la version internationale d'Interville ? Il y avait un truc comme ça. Je sais pas, mais c'était avec des vachettes, je pense. Ouais, je sais pas s'il y avait des vachettes. Il y avait plus de mousse, mais il y avait moins de vachettes dans la version internationale. Donc, en tout cas, on va vous donner rendez-vous. Et puis, enjoy, tout simplement. Voilà. Voilà. Bon, ceci étant dit, moi, je propose qu'on reparte sur... Qu'est-ce que tu proposes ? J'étais en train de relancer le jeu. Tu relances le jeu. Moi, je propose éventuellement que, comme certains... Jeux sans frontières, voilà. Ah, oui, voilà, voilà. C'était Jeux sans frontières. Alors ça, ça, tu dois éviter d'en parler, normalement. Ah oui. Voilà, c'était, voilà. Alors, ceci étant dit, je pense que c'était un peu à ton tour de te faire dualiser les dents. Alors, justement, face à du viewer. Face à du viewer. Face à du viewer. Est-ce que tu as déjà... Tu t'es connecté avec ton compte ? Non, non, non. Je me suis connecté avec le chat. Donc, je vais... Tu vas... Ouais, déconnecte-toi. Tu peux repasser sur la cam. Oui, bah de toute façon, je pense que... Voilà, tu peux repasser sur la cam. On est sur la cam. Voilà, tu as un petit peu peur, là. Bon, bah, les amis, si vous avez envie de dualiser notre ami Laurent, ici présent... Ah, attends. Pour citer Nacho Libre, si tu te souviens. C'était dans quoi, ça ? Tu ne louteras point ton voisin. Tu ne louteras point ton voisin. Voilà. Alors, je vais... Hop, 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 hop. Tu peux animer pendant que je tape mon nom. Il est très long. Oui, mais je vais en profiter un petit peu pour... Parler. Pour voir le chat, effectivement. Parce qu'il y a des trucs qui me concernent. Dis-le-moi, surtout si c'est gentil. Alors, mon authenticateur personnel de moi-même. Ton authenticateur. Bah, vas-y, autant que toi. Oh ! Alors, on nous demande si on regarde... Si on regarde, en fait, Game of Thrones... Oui. Et même, on peut vous dire la fin. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas encore vu la dernière saison. Alors, tu sais que d'habitude, j'aime bien les spoils. Amis du chat, s'il vous plaît. Postez la fin de Game of Thrones sur le chat, comme ça, Dan ne pourra plus regarder. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je ne pourrai plus regarder le chat. Ne faites pas ça, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont peut-être pas vu la fin. Non, ça, c'est trop dur. Alors, est-ce que tu as relancé ? Mais je suis en train... Non, mais non, mais... Mais sois plus rapide, sois plus efficace. Mais vous savez, qu'est-ce que je fais ? Alors ? Il va falloir que tu donnes ton battle tag. Ça commence. Merci aux viewers qui sont en train de totalement spoiler Game of Thrones. Ça me fait beaucoup rigoler. Ah, donc toi, tu avais vu quand Geoffrey meurt. Mais allez, arrête ! Allez, ça suffit. Non, je ne suis pas pour, Laurent. Je suis contre. Alors, il faut que tu donnes ton battle tag à tous les gens qui veulent te dualiser. Bon, alors, gère les gens. Voilà. Alors, c'est coordinato. Coordinato. 1,6, non, non, t'es un. Un bon petit rang 21 pour le moment. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez vos chances. Ah, non, attends. Le truc, c'est que j'ai fait exprès de redescendre. En fait, je ne sais même pas si j'ai joué récemment parce que j'étais trop occupé. Alors, il faut savoir un truc. J'étais tellement occupé à installer l'informatique pour David qui n'y connaît rien. Ce n'est pas vrai. Que je n'ai pas su jouer pendant ce temps-là. Non, ce n'est pas vrai. J'ai trouvé tous les réglages de la webcam moi-même. Tout régler la webcam tout seul. Alors, pour ceux qui savent à quel point c'est technique de régler une webcam, vous savez à quel point David est fort. Voilà. Ceci étant dit, ceux qui veulent dualiser le coordinateur... Ah, il y en a quand même un. Il y a Max Payne. Max Payne. Payne, bien sûr. Alors, j'apprécie le jeu. Ah, il y en a d'autres. Ah, ben, Kolioko qui a déjà bien commenté sur le chat. Quoi ? Attends, il faut dire pourquoi on rit. Pourquoi tu ris, toi ? Parce que tu vas te faire punir. Pourquoi ? Parce que tu... Voilà. Non ! Je ne veux pas être puni. Bon, je vois, il y a plein de gens qui veulent jouer avec Dave et personne avec moi. Je suis extrêmement... T'as au moins deux personnes qui veulent te dualiser. Bon, attends, je n'ai pas de curseur pour mélanger. Écoute, tu peux dualiser les deux. Attends, tu sais quoi, je vais peut-être mettre le jeu histoire que les gens voient ce qu'on fait. Parce que sinon, c'est... Exactement. En plus, tu as dit que j'avais un rang 21 alors que personne n'encore l'avait vu. Ah oui. Alors, le Battle Tag, on va le rappeler, c'est Coordinator 26, 91. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que personne ne se connecte. On va le rappeler, Coordinator 26, 91, si vous voulez dualiser le Coordinator. Avec le Coordinator, il y aura de qualité. Et je propose que tu dualises déjà par un Mister Max Payne. Max Payne ? Enfin ! Comme deck. Attends, je me suis fait rouler. Attends, je me suis fait... Alors... Je me suis fait spectatoriser à la dernière seconde, là. Je suis désolé. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je suis extrêmement désolé. Non, mais ce n'est pas grave. Hop, il n'y a pas moyen de se... Si, mais ce n'est pas grave. Voilà, hein. Hop là, voilà, j'étais en train d'assister à une game. Donc, je vais retourner... Ah, c'est toi qui assistais. Ah oui, c'est moi qui assistais. Regarde, ça saute. Et voilà, cette fois-ci, cette fois-ci. Alors, on rappelle le pseudo, c'est coordinator... Suprême. Coordinator... Tu peux me le remontrer, s'il te plaît ? C'est 21... Non, 26, 91. Coordinator, 26, 91. 26, 91. Pour ceux qui seraient intéressés à réaliser. Coordinator, 26, 91. Bon, alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Moi, je ne veux pas dire, mais j'ai gagné tous mes duels. Et il a annulé son défi, pourquoi ? Il n'a plus envie de jouer avec moi. Donc... Je suis déçu. Alors, Max Payne, si tu veux encore jouer, c'est peut-être le moment... Voilà ! Je te rappelle qu'il y en a un ou deux qui a gagné tous ses défis. Donc, il faut que tu gagnes. Qu'est-ce que je vais jouer, moi ? Surprise ! Je l'aime bien, le nom est hyper explicite. Qu'est-ce que je vais jouer ? Non, mais attends, je suis là aussi. Regarde, regarde, là. Mais enfin ! Ah, il y a peut-être une petite... Ah, il y a peut-être une petite blagounette, là, hein ? Non, il y a un problème. Réavite-le. Ah, ouais, ben, je réavite... Ah, oui, il y avait un... Ah, il y avait un petit bug à tort, là. Eh, j'ai plein d'amis, tout d'un coup. Hop là ! Voilà, et là, on attend que Max Payne lance le duel. Si je fais comme ça... Et voilà. Donc, à ton avis, je fais quoi ? Parce que j'ai ça aussi, hein ? Attention, hein, c'est d'une violence époustouflante. Oh, moi, je sais pas ça. Ou ça ? Oui, 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 ça, j'aime bien. Ça ? Ça, j'aime bien. Ça ? Ouais, ça a l'air bien. Ah, ça va. Ouais, mais attention, tu ne triches pas, hein. Tu me laisses... Je te laisse perdre tout seul ? Tu me laisses perdre comme un grand. Ok, ça va. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. On est là pour du 2 tiers de fun, 1 tiers de game. Et dans le game, la moitié de wins qui fait très peu. Alors, Kolyoko, ne t'inquiète pas, on ne t'oubliera pas. On va faire 21 pro play. J'étais en habitué. Prend 21 pro play. Mais bien sûr ! Eh oui ! C'est 21 légende, comment ? Voilà. Ah, tu n'as pas mis ton autre carte ? Je suis 21 légende. Tu as enlevé ton hexagon. Ouais, après, on va jouer un petit peu. Ben voilà. Eh, Kolyoko, c'est vrai que c'était le deuxième. C'est ça, c'est le deuxième. C'est dommage, tout à fait. Et c'est vrai, c'est vrai. Je reconnais que c'est dommage. Ça, tu peux virer, c'est trop tôt. Les deux à gauche. Ouais, bah. Bah, ces deux-là. Ouais, voilà. Oui, quand je dis à gauche, c'est les deux. Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est quand on te dit, attends, je vais jouer tout seul. Tu ne peux pas t'empêcher. Ah oui ! Ah oui, je vois, il y a des cartes. Comme un grand, moi. Il t'a fait comment le deck ? Tu as mis des cartes que tu trouvais sympas ? Non, moi, j'ai regardé les dessins. Et puis, je me suis dit, ça, ça a l'air pas mal. Et voilà. Pourquoi ? Non, c'est intéressant ce que je vois. En plus, je vais peut-être jouer contre un mage optimisé, me faire peigner. Me faire peigner ! Max peigne ! C'est ça. Je pense que, voilà, je vais te laisser faire. Mais ça me paraît... Ça te paraît ? Oui. Mais là, je vois bien Max peigne, je vois un vrai deck. On ne croit plus qu'il ait son stream ouvert. D'ailleurs, je pourrais dire ça. Si jamais je perds, c'est parce qu'il aura regardé le stream. Alors, on me dit, ça fait plaisir de voir la femme de David. Il en parlait tellement. Alors, justement, figurez-vous que j'ai demandé à mon épouse si ça l'intéressait. Et là, t'es mal, t'as déjà perdu ton board, a priori. Mon board. Euh, bah ça sent... Ça sent rien du tout. En même temps... Tu sais, tu vas mettre deux dégâts et tu perds ton board. Ouais ! Et tu ping. C'est un mage Frost. Et je te vois pas passer. Attends, 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 attends. Je joue la folie furieuse, hein. J'en ai rien à foutre. On peut dire ça ? Non. Il faut dire je... Je n'en ai que faire. Je... Voilà. Je n'en ai qu'à faire. Ça, je garde un peu. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, et là, et là. Alors, je disais, donc... Effectivement, j'ai proposé à mon épouse de participer au battle booster. Parce que vous savez qu'elle adore craquer les boosters. Et donc, je pense qu'on pourrait avoir sa présence. Mais non, encore une fois, c'est pas si facile. Parce qu'il faut que ça se coordonne au niveau des horaires. Des oreilles. Et sinon, je veux dire, il y a des vraies créatures dans ton deck ou... Ah ouais, regarde. Et pourquoi tu joues ça ? Parce que... Pourquoi tu joues maintenant ? Voilà. Voilà, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Regarde, en plus, elle est jolie. Mais tu sais ce qui va se passer, quand même. Non. Tu vas prendre une Alex Raza Tour 9. Non. Puis tu vas prendre Fireball. Non. Fireball, et puis voilà. Oui, mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer, non ? Oui. Bon, alors, sur le chat, ça y est, c'est... Ça dit quoi ? Ils ont honte de moi ou pas ? Non, non, non. Je vois que l'expression « je n'en ai cure » a scié. Alors là, tu peux rien jouer. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Ah. On parle du quatrième M ? Non. Il me semble qu'on a parlé du quatrième M. Non, mais là, de toute façon, non. Enfin, je veux dire, le but du jeu, c'est quand même de tenir un peu. Quelqu'un parle du quatrième M. Ouais. Voilà. Non plus. Su, 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 su. Tac. Oh, yo, yo, yo. Rack. Et remis tac, tac. Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Hop là, vous y avez cru ? Eh ben, j'ai failli le faire. C'est le stress du live. On demande où est-ce qu'il acte, il ne stream pas. Ben non, en fait, est-ce qu'il acte stream, en tout cas, aux dernières nouvelles, il streamait un petit peu quand ça lui plaisait. Et donc, l'horaire n'était pas fixe. Et puis, il stream, voilà, la durée aussi qu'il souhaitait. Moi, personnellement, au niveau horaire, ben, c'était le lundi. C'est le lundi qui nous faisait. C'est le lundi. Voilà. C'est le lundi. Qu'est-ce que... Bon, là, tu peux le mettre, par contre, ton dupliqué, parce que tu n'as pas de... Il n'y a rien, ouais. Voilà. Et puis, tu pinges sa tête. Attends, attends, regarde un peu, regarde un peu, attends, attends. Combien de cartes on met à chez lui ? Oui, tu me frouettes. Paf. David, oh, David. Est-ce que si tu étais un homme, tu serais capitaine ? Oui, alors, je ne sais pas, je pense mal, mais quand je pense à cette chanson, c'est « Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine. » Jusque-là, admettons, « Je t'offrirais tes beaux bijoux. » Ah bon ? Déjà, tu dis... Ça sent quand même déjà le bon rapport homme-femme des années 60. Et en même temps, elle... « Tes fleurs pour ton appartement. » Ben oui, une femme n'a pas les moyens d'avoir une maison. OK ? Et puis, tu l'emmènes en voyage, mais les vrais trucs un peu... Sinon, tu te sens comment, depuis ton opération de changement de sexe ? Non. Parce que... Je te trouve, je te trouve, je te trouve. Je vois que... Mais vas-y, 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 je pense que... J'allais dire un truc délicatant. Attends, c'est super bien embarqué. J'allais dire... Allez, toi ! J'allais dire, de toute façon... De toute façon ? Quoi que tu le fasses, ça changera pas vraiment. Mais attends... Pour le moment, j'ai un petit avance. Si t'arrivais à le descendre à 5, à 1 point de vie, vraiment par chance totale, mais en fait, ping, bloc de glace, ping, bloc de glace, si lui ne te finit pas, t'as une microchance. Donc là, tu n'attaques plus avec ta créa, t'es au courant, ça. Si tu l'attaques lui, il reprend 8 points d'armure. Donc ce que tu vas faire... Combien ça met, là, le souffle ? Ça met 4 dégâts ? 4 et avec ton ping, 5. Donc tu le laisses bien comme ça, gentiment. Combien de cartes dans sa main ? Un million, 9. 9, ouais. Tu ne vas même plus lui en faire cramer une, mais ce n'est pas marrant. Là, tu vois, moi je dirais, sans aucun doute, les 4 dégâts, ping, dans sa face, il est à 1. Quand soudain... De toute façon, on peut faire des trucs. Je vous rappelle, on va en parler, mais il y aura quelques news sur la chaîne YouTube, parce que sur la chaîne, on va justement inviter Max Persson. Donc je vous invite évidemment... Max Persson ? Un maximum de personnes, donc je vous invite à suivre... C'est pas le frère de Max Payne. Non plus. Mais je vous invite à... Ouh là là, je me suis fait taper, là. Tu ne vas pas chercher de la carte... D'abord, tu ping. De toute façon, tu ping pour déclencher le box de glace. Ah ouais. Et puis tu vas chercher la carte. Total mortel ! Et surtout, tu ne lui donnes rien pour qu'il pioche davantage. Ça, c'est marrant. Voilà. Ça, c'est marrant aussi. Tu peux mettre... Ouais, tu mets ta créa si tu veux. Ouais, ouais. Bah disons qu'il peut... S'il met ta créa, il peut aller chercher de la carte dans la sienne et aller chercher le deuxième box de glace. Mais franchement, s'il n'a pas le deuxième box de glace, alors là, ça relève du Miracle. Ouais, bah voilà. Et bah, il l'a cramé, en plus. Et voilà, voilà. Il l'a cramé. Il pouvait soigner, il l'a cramé. Deuxième box de glace. Bah, tu vas simplement le ping et tu as gagné. Là, tu peux... Voilà. Donc, tu peux ping et dire bien jouer. Tu penses, tu penses ? Oui. Bloc de glace, puis tu dois actuer en un tour, ce qui est impossible. Et là, je te cache pas que j'ai croyé. Alors là... Bah ouais, non, mais c'est normal, ça. Tu me crois jamais. Voilà. Tu ne joues rien du tout. Oh. Alors voilà, les amis. Ah ah, moment historique. Alors là, les amis. C'est la première fois que je gagne. Je suis trop content. Je vous avoue que là, je n'avais pas vraiment pris sur la victoire de l'auroi. Attends, regarde, je suis au fou, moi. Hop. Hop. Donc, ce qu'on disait, hein. Hop. Mouto, auto-moutouna, je suis au fou. Voilà. Et voilà, voilà. Oui, ça s'appelle jouer avec la bouffe, ça. Moi, je n'aime pas jouer avec la bouffe. Non, c'est faire du cheval jouer avec la bouffe. Alors, on rappelle également... Enfin, j'en profite aussi parce que c'est vrai, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit. Mais n'hésitez absolument pas à suivre, à vous abonner à la chaîne NVIDIA France, puisque c'est ici que vous nous retrouverez. C'est ici que vous nous retrouverez. Et voilà, une belle Fireball, mais un suicide à la Fireball. Jouer pour Max Payne. Autokill. Donc, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner. On sera ici tous les lundis. Mais on rappelle qu'il y a moult casteurs aussi, moult jeux qui sont présents sur la chaîne. Alors, attends. Et ça vaut vraiment la peine de suivre tous ces casteurs qui montent en puissance, hein. Puisqu'il y a des gens connus, d'autres un peu moins connus. Mais il y a une super bonne ambiance. Et vraiment, la moindre des choses qu'on puisse vous dire, c'était... Bah oui, bah... Suivez-les. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Voilà. Alors, tant qu'on y est, en parlant de suivre, et j'aimerais bien répondre à une question qui revient souvent en Inde. Est-ce que tu vas encore... Moi ? Est-ce que tu vas encore streamer avec Esquilax ? Alors, c'est tout à fait possible. Figurez-vous que j'ai eu un petit coup de fil. On s'en parlait au téléphone ce matin avec Esquilax. C'est quelque chose qu'on a prévu. On a prévu de streamer ensemble, mais pas tout de suite, tout de suite, parce qu'on attend certaines occasions. Qui a parlé du va-deux juillet, voir ce qui arrive, etc. Donc, ne vous tracassez pas. Comme on l'avait annoncé, il y aura des choses qui vont arriver aussi. Laurent ? Oui ? Je n'y croyais pas. Oui, mais non, mais moi, oui. Moi, j'y crois toujours, et donc... Je t'avoue que je n'y croyais pas. Je regarde un peu ce que j'ai en... Oh, c'est un guerrier, ça. C'est un bon guerrier, ça. Oui, mais c'est le vieux, je pense. Si je ne me trompe point. Oui, je regarde un peu ce que j'ai, parce que... Non, mais c'est bien, ça. Oui, je vais peut-être jouer ça au prochain, donc j'ai invité... Ça, tu as dit à tout le monde ce que tu vas jouer. Non, parce que personne ne... Vous n'écoutiez pas, en fait. Vous n'écoutiez pas. Non, mais de toute façon, c'est... Et puis, ça pourrait être une stratégie aussi. En général, on décale les classes de... Oui. Oui, tu as dit merci à Max Payne. Parce que c'est vrai que ça a été particulier, sa sortie, hein. Je t'avoue que normalement, dans la vraie vie, tu ne te fais pas t'en sortir, hein. Qui, moi ? Alors, on rappelle le battle tag de Laurent, c'est coordinator 2691. Coordinator 2691. Le petit coordinator 2691. Attention que j'ai déjà choisi un adversaire. Ok. Ok ? Ok ? Oui. Alors, on nous pose une question, excellent. On nous pose une question. On nous demande si j'ai déjà été légende. Non, j'ai... Prends 1. Toi ? Ouais. C'est vrai ? Pourquoi il y a des t-shirts avec écrit tes légendes ? Je ne suis pas légende. Je suis... Je suis une légende. Ouais, ouais. C'est ça, la nuance. Dans le film ? C'est ça. Un truc... Je suis tout seul avec mon chien. Et quand mon chien meurt, je le prends mal. Voilà. Alors, est-ce que tu lances un autre duel ? Ouais. Je vais lancer un autre duel. Attends, parce que j'ai... Et oui, Nalex, Nalex. Ben oui, oui. Oui, 1000 followers. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vois qu'on avait posé la question. On m'a demandé tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu streams sur la TV NVIDIA ? C'est assez simple. Comme vous le saviez, avant, sur HSFR, on avait énormément, énormément de boulot. Donc, on avait tout ce qui était live, vidéo, qui nous prenait un temps dingue. Et puis, on avait toute l'organisation d'événements, toute la technique, etc., etc. C'était absolument plus possible pour moi. Attends, vas-y, vas-y, choisis ce que tu veux, je vais répondre à la question. Vas-y, attaque ! Défonce, d'ailleurs, si tu veux. De toute façon, on va voir ce que ça va donner. On ne sait jamais que par chance, j'organisais... Oh, ben, encore une ! Ce serait magnifique. On aurait dégommé 100% des vieux... Le guerrier va gagner. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, simplement, c'est que NVIDIA m'a proposé, si je souhaitais, de venir streamer, et je vous avoue que pour moi, c'était quasiment... Moi, j'ai envie de faire des fois. Pour moi, c'était quasiment la seule solution possible, parce que ce que vous n'imaginez peut-être pas, c'est que... Ben, il y a toute une équipe derrière, ça ne se voit peut-être pas, mais il y a toute une équipe qui nous aide pour le stream, il y a les techniciens, il y a vraiment toute une... Ben, il y a les modérateurs, il y a tout ça, il y a toute une équipe qui rend le stream possible. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile de pouvoir streamer, parce que sans ça, soyons clairs, je ne pense pas qu'on aurait eu la possibilité de streamer. Surtout que je vais à chez toi. Voilà, tu viens sur toi, donc on fait les vidéos avec Laurent avant le live, pendant deux heures, grosso modo, et puis, on a la possibilité de streamer deux heures, et ça nous permet encore de rentrer pas trop tard, parce que là, moi, je stream, je suis à cinq minutes de chez moi, Laurent a quand même plus de route, et c'est ça qu'il fallait quand même imaginer, je pense que beaucoup de gens ne... C'est ça qui fait la beauté de la chose. Il faut que tu le tues tout de suite, hein. Je pense que beaucoup de gens ne savaient pas que chaque fois que j'allais skillax, j'avais quand même une heure et demie de route, et donc c'était devenu tout simplement impossible pour moi, voilà. Parce que comme je vous l'avais dit, je vous rappelle tout simplement, mais je vais être papa d'un troisième enfant, et simplement, on ne peut pas laisser sa femme enceinte de son troisième enfant avec deux petits monstres qui sont bien énergiques, si tu vois ce que je veux dire, à la maison, c'est tout simplement plus possible, voilà. C'était un peu pour l'explication. Alors, alors, oui. Donc. Et je vois Hippovador, salut Hippovador, il y a plein de noms connus, dis donc, ici. Est-ce qu'on a des ingénieurs en aéronautique pour préparer le stream ? Je pense que oui, je pense que oui. Ça peut arriver, hein. Alors, je mets la graine, eh oh. Je ne mange pas de graine. Je ne mange pas de graine. Alors, t'arbre me repais, c'est pas une autre chose. Moi, j'aime bien KT dans le deck. KT dans le deck, c'est bien. Alors, on n'est pas chez moi, dans ma maison, on est en fait dans mon bureau. Donc, c'est pour ça qu'il y a des trucs de bureau. Tu joues à ton bureau, toi. Je joue à mon bureau, en fait. Tout à fait. Voilà. Ah, ça, c'est moyennement beau. Ouh là là. Là, Koyoko, il est bien. Il est bien. T'as pas de tour 5, en plus, pour le moment. Non, ça sent un peu... Ah, ça sent la saucisseuse. Donc, t'as remarqué qu'il va te jouer à un Grim Patron, quand même, là. Ouais, 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 ouais. Dire que j'aurais pu faire le même. Oui, ben là, en fait, tu as mon rope, et puis c'est tout. Bah, il n'y a pas grand-chose à ce qu'il y a, hein. Voilà. Alors, j'en profite un peu pour suivre le chat pendant que tu perds. Ah ben, n'hésite pas, pour l'instant. Voilà. Donc. Alors, mon bureau n'est pas chez moi. Non, parce qu'en fait, c'est dans mon entreprise. Donc, je rappelle à ceux qui ne le savaient pas. David a une entreprise. Mais oui, en plus, euh, bah, ce... Toutes les activités... On va tous une entreprise. Non, mais les activités orstoniennes que j'ai sont, en fait, des activités... Euh... Mais c'est mal. Voilà. Donc, comme ça, j'ai déjà répondu à ceux qui ne le savaient pas. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. C'est vrai que moi, ça faisait déjà plusieurs bonnes semaines que je n'avais plus streamer. Et c'est cool. On me demande si ma femme a déjà été légende. Non. Je pense qu'elle s'arrête à peu près au rang 10-12. Et après, ça les énerve parce que ça devient difficile. Je cite, hein. Alors, tu vas chercher la cartonnette. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Tu repars directement. Tu vas manger... 2, 3, je suppose. Alors, est-ce que mes enfants s'intéressent à Hearthstone ? Bah, figurez-vous que l'aîné, qui a 4 ans, joue à Hearthstone. Il joue Hearthstone avec papa. Donc, en général, il joue contre... Contre le tavergiste. Tavernier. Voilà. Alors, je voudrais aussi rappeler que, lors des prochaines émissions, on ne fera pas que des duels viewers. On vous réserve aussi des Loos for Fun. On vous réserve également... On fera de l'arène. On aura des invités. On aura régulièrement des invités, donc des duels. Il y aura peut-être à l'occasion aussi des soirées spéciales. Alors, on rappelle aussi que, tous les lundis... Ah, c'est un peu dommage, mais... Ouais, je sais bien, mais j'ai envie de folie, là. Ouais, c'est comme ça. Après, on va faire comme ça. Ouais, comme ça, il peut de l'exec. Tac. Oui, mais c'est pas grave. Ici, c'est crazy, hein. Ouais, mais enfin, il faut aussi faire gaffe. Moi, je garderais bien ça pour après, mais bon. Et donc, on rappelle effectivement qu'on aura l'occasion éventuellement d'organiser des soirées, entre guillemets, spéciales, des soirées rétro-gaming. Mais non, mais du rétro-gaming ou des soirées un petit peu spéciales. Ah, du rétro-gaming, ce serait marrant, ça. Ah oui, mais on a déjà... C'est vrai, c'est vrai. Ah ben voilà, voilà. On avait déjà prévu ça, mais ce sera... C'était prévu aussi. Ce sera occasionnel. On peut pas vous dire, tous les jeux d'histoire, on fait ceci ou on fait cela. Ça, c'est pas sûr. Ce serait mal. Et puis, ce serait pas vrai, surtout. Voilà. Voilà, oui, oui, donc il faut parler un peu. Oui, mais vas-y, joue. Mais c'est ce que je fais, mais d'abord, il faut attendre la fin du tour. On va voir ce qu'il va faire. Oui, le Drake Azure ici, c'est un peu étonnant. C'est un petit peu étonnant. Donc, moi, j'ai envie de dire, premièrement, on va... Voilà, puis tu vas le crash-vazer avant de repérer. Ouais, et... Ah, tu casses-vous un peu l'arrivée, si tu peux. Et... Et... Fracas-vous. Oui, ça me paraît pas mal. Et voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chat ? Parce que tu lis, tu lis, mais tu ne parles pas. Ou alors, tu parles tout seul, mais tu ne parles pas. Alors, pour nous demander, est-ce que c'est normal la misplée à chaque tour ? Oui, c'est Laurent qui joue. C'est normal. Nous, on a décidé... Non, mais regardez. Je suis là pour montrer que David joue bien. Non, mais... Il y a un truc qu'il faut bien comprendre. C'est comme dans le griffin. Non, mais il y a un truc qu'il faut comprendre. Attends. Mais tu parais moins laide. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais il y a un truc, c'est qu'effectivement, il y aura de tout. C'est-à-dire que Laurent est, comme vous voyez, un peu moins expérimenté que moi sur Hearthstone. Extrêmement fort. Mais on a décidé aujourd'hui de s'amuser, de laisser Laurent s'exprimer. C'est fou. On va laisser Laurent s'exprimer. Et en fait, on vous a expliqué que le fils de David joue à Hearthstone et qu'il a 4 ans. Et bien, c'est moi. Et voilà, voilà. Il est très poilier. Voilà. Et comme dirait Plexpire, il y a Trump, puis il y a ici. Non, la vérité, tout simplement, c'est que moi, mon point de vue... Et après, ça n'engage que moi. Quand nous avons lancé HSFL il y a 2 ans, il n'y avait pas de pro-player. Et donc, les gens étaient très contents de pouvoir voir du jeu de haut niveau. Et aujourd'hui, il y a moult chaînes et moult streamers qui vous proposent de la compétition. Il y a quasiment des compètes tous les soirs. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'intérêt que ça a pu en avoir de proposer à tout prix du compétitif. Parce qu'il y en a plein. Ce que tu expliques, c'est qu'en fait, on est originaux en jouant mal. Et que ça a demandé de la recherche et du travail. Je dis simplement que l'idée, maintenant, en tout cas, en ce qui me concerne, ça ne m'intéresse plus autant qu'avant de streamer et de m'intéresser au pro-playing dans la mesure où c'est partout, c'est tout le temps. Il y a 250 chaînes YouTube qui le font. Il y a minimum 10 ou 15 streamers et gros streamers qui me proposent du contenu compétitif et qui jouent très bien. Donc, selon moi, c'est un peu moins important maintenant. Moi, j'ai envie de dire aussi, n'oubliez pas, que l'important, c'est que 1, on est en train de déconner. 2, là, on est quand même en train de dualiser face à un viewer. Ah oui, 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 oui. Et donc, ça revient un petit peu à quand on sortait la carte sur une table de café. Là, on tape la carte avec les potes. Voilà, c'est ça. On tape la carte avec les potes. Ceci étant dit, comme je vous avais dit tout à l'heure, ici, c'est le premier stream. On fait des duels avec les viewers parce que ça a été massivement demandé. Mais d'une manière générale, comme je disais, il y aura de l'arène. Évidemment, on va faire des duels. Ça, on en profitera à l'occasion pour inviter des gens et pour dualiser. Et moi, j'aimerais bien essayer de mettre en place des petits tournois, des micro-tournois viewer. On verra un peu comment c'est possible. Ça, ce serait bien parce que sinon, tu n'as rien d'autre. Oui, que se passe-t-il ? Voilà. Oh là là, attends. Il y a Pexper qui dit, même avec de nombreux chaînes prônes et de fureux aussi nus. Ouah, en même temps, est-ce que c'est grave ? En même temps. Tiens, alors ça, c'est violent. La régie nous fait passer un message. dont on ne pourra pas parler en direct. J'essaie de répondre aux questions. Mais tu as raison. Alors, c'est un one-turn-kill au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Et je ne sais pas s'il va réussir à passer. Parce que là, il balance. Il envoie du steak. Là, il est déjà à 22. Là, il est à 28. Moi, j'aime sa volonté. Quand même. Ouais, parce que là, je ne veux pas dire, mais... Bon. Il t'a mis beaucoup, quand même. Ça sent un peu mauvais ou pas ? Non. Il est sympa, en même temps. Il m'a laissé jouer. Donc, c'est ce qui est dommage, ici. Attends, est-ce que tu peux arriver ? Moi, j'ai envie de faire... Attends, attends, attends. Non, non, non. Folie absolue, moi. Folie, guerre. Mais tu vas être obligé... Non, non. Est-ce que j'ai ça ? Qu'est-ce que je te dise, moi ? Hop, 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 et voilà. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser, maintenant. Tu fais armor-up. Est-ce que tu auras assez ? Armor-up, hors de bouclier, tu lui mets 2. Tu vas avec Isera dedans. Tu lui mets 4. De plus, ça fait 6. Baron Guedin. Et tu clines la bombe. Baron Guedin. OK. Donc, armor-up, si je ne dis pas de bêtises, ou alors je me suis viandé, tu lui mets 2 dégâts. Non, il se pourrait que oui, mais... Tu vas avec Isera, tu tapes avec Isera dedans. Ouais, j'avais envie de jouer la crazy folie extrême, en fait. Tu attaques son héros. Et tu te dépêches de jouer le Guedin. Voilà. Et hop. Et t'as cligné le bord. Et hop. Bon, après, la partie est loin d'être finie, hein, mais... Bah, elle est peut-être proche d'être finie, en fait. Ah, on demande si la régie est nombreuse. Non, la régie, c'est l'insolent. Non, c'est une équipe, hein. C'est l'insolent. Insolent. Bon, ceci dit, là, il faut que tu as armorifié et fissa, fissa. Parce que tu vas prendre 2 par tour avec le Baron Guedin. Ouais, mais lui aussi. Ça, c'est bien. Bon, ça, c'est bien. Tu ne peux malheureusement pas... Je pourrais combiner leur top ici, si tu... Non, 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 tu vas prendre 3. Bon. Je pense que tu ne peux pas te permettre de prendre autant. Enfin, ceci dit, ça clôt la game plus vite. Tu vas passer à 4. Si jamais il fait chouette, arme, t'as perdu. Ouais, c'est... Vas-y. Allez, hop. Ah, j'allais dire balance. Non, non, mais voilà. On va voir. Tu pouvais finir le tour prochain. Vraiment technique. Ben, de toute façon, d'une manière ou nulle autre, je vais finir, là. Peut-être mal finir. Alors, en même temps, mon deck préféré, j'aime beaucoup le guerrier. J'aime beaucoup le guerrier parce que, à part contre le druide, il est bon contre énormément de choses. Alors... Qu'est-ce que tu as d'autre comme autre gros bestiaux dans le jeu ? KT, il est déjà sorti. Je n'ai plus... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je pense que j'avais un Ragnar. Oh, c'est bien. Tu joues ça et tu... Et puis je prie. Et puis tu armor up. Et tu vas dans ça. Non, 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 non. Tu gardes bien ça. Ça sera tout seul, de toute façon. Moi, j'aurais bien mis ça, quand même, pour le fun. Et là, tu vas dans ses dents. Pour le facteur fun. Et il y a fort à parier qu'il prenne un gros match. J'ai envie de te dire, si je tape ça... Il n'y a pas besoin. Ça évitera que quelque chose arrive et que les dégâts tombent éventuellement dessus. Non, mais ça va se faire maintenant, à la fin de ton tour. Le baron gaudon va s'exploser les bombes. Ouh là là, je me regrette. Tu te regrettes, hein ? Parce que là, c'est un malentendu. Yaps, yooooooon ! Tu sais que je voulais dire un truc, et je voulais le dire au viewer. En fait, il y a une raison pour laquelle je joue très mal. C'est que j'ai un pouvoir qui permet d'influencer le tirage des cartes. Oh non ! Oh, il le rejoue ! Et donc, je vais me faire fumer. Bien joué ! Tu vois, je me suis relâché, mon pouvoir n'a pas marché. Hop, et voilà. Trop de détente, tu la détente. Ouais, non, mais là, là, là. J'aurais jamais dû le choisir, lui, comme adversaire. Comment ça ? Bon, t'es à 1-1. Et t'as failli gagner, là. Hé, franchement, quel niveau, quelle puissance, quelle beauté. Hein ? T'as failli. Alors, 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 alors. Bim, 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 bim. Voilà. Qu'est-ce que tu me proposes-tu, à présent ? Alors, moi, je propose que tu refasses un petit duel. Va demander au viewer, est-ce que vous voulez encore que Laurent vous montre toute sa science ? Parce que clairement, là, vous... J'ai d'autres decks d'une violence époustouflée. Parce que là, vous avez... Non, mais là, c'est un vrai deck que t'as joué. Ouais. T'as des... Mais j'en ai d'autres. T'as d'autres decks du niveau de ton mage. Attends, j'ai d'autres decks de plein de niveaux. Alors, maintenant, si je possède toutes les cartes du... Donc, voici, je lance peut-être un duel, déjà. Je choisis un dualiste. Oui, donc je fais stop. Bim ! Et c'est Juju. Attends, hop, je remets ça. C'était Juju. C'était Juju. C'était Juju. Voilà. Un peu d'hydratation pour maintenir mes performances. Parce qu'il faut savoir, et c'est très sérieux ce que je vais vous dire, lorsque vous ressentez la sensation de soie... C'est déjà trop tard. Vous avez déjà perdu 10 points de QI. Heureusement, pas de façon définitive. Non, mais sérieux ? Non, non, c'est très sérieux, hein. Faut savoir que dans certains modules qu'on donne, on parle de l'hydratation. D'un point de vue, c'est... Ah bah ouais, ça va être compliqué, parce que Juju est en train de fighter. Ah bah tu prends un autre, alors, hein. Attends, on lui laisse 5 secondes... Non, non, non. Ah bah regarde, il a... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bizarre. Il a disparoie. Bon, t'es sûr, je prends un autre ? Attention. De toute façon, Juju, il était arrivé des trucs bizarres, hein. 3, 2, 1... Il est plus là, Juju. Terminario. Cracktou et moi. Ah bah Cracktou, alors, hein. Hop. Cracktou. Ah, les Cracktou. Ok, c'est vendu. Allez, un peu de puissance. Le défi de l'extrême. Hop là. Donc, vous voyez, c'est... J'allais dire, c'est un stream accessible. Et donc, oui. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que non, mais on donne déformation sur l'hydratation aussi, dans le cadre, par exemple, du T3C. Oui. Et là, on... Et donc, tu dis, quand tu perds... Tu as la sensation de soif, tu as déjà perdu l'équivalent de 10 points de cuillet. Ce qui veut dire qu'en fait, les performances mentales et physiques diminuent très très fort en cas de déshydratation. Par exemple, quand vous êtes au combat. Dans le désert. Oui, ou d'une manière générale, quand tu étudies. 10 points de cuillet en moins, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Surtout quand... Voilà. Tu choisis ton deck ? Alors, je choisis... Qu'est-ce que je fais, là ? Je choisis ça ? C'est quoi le... Je choisis ça. C'est quoi le prêtre, là, justement ? C'est un truc avec des trucs qui me... Vas-y, vas-y. Ouais, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est du rétro deck gaming. Ok. Konyoko qui lui dit, yes, j'ai gagné. À un point de vie, c'est beau, hein ? Ouais, tu peux lui dire qu'il a du mérite, hein, parce que... Allez, goût de gluff. Gluff. Un petit gluff, parce qu'un petit gluff, ça fait toujours plaisir. Alors... Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Donc, oui, ce coup-ci, malheureusement, mon pouvoir, qui consiste à faire mal tirer l'adversaire, n'a pas fonctionné à tous les coups. Ça, tu vires, ça, tu gardes. C'est pas si bon. Ce qui est un petit peu dommage. Je peux garder, ça. Oui, c'est ce que je me disais. Tu me dis tout le temps, qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça qui me perturbe. Soirée rétro deck gaming. Ben oui. On a encore créé des concepts, on n'arrête pas, en fait. Voilà, c'est ça. Et Cracktou est un peu légende, hein, donc j'ai envie de te dire, si tu veux... Moi, j'ai envie de te dire, si jamais je venais par hasard à perdre, on ne pourrait pas dire que c'est de ma faune. C'est ça. Respect pour toi. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Non, la victoire n'en sera que meilleure, si jamais par hasard ça arrive. Par contre, là, il faut que tu joues absolument le croc zombie. Ah, et donc en gros, toi, quand on dit ne m'aide pas, tu comprends, vas-y, pas de problème. Voilà, et tu veux que je l'augmente de life, extreme ? Non. Ce sera pour le... Non, mais je vais essayer de jouer ma stratégie standard qui marche tout le monde. Contre un joueur légende ? Ah, on va bien voir. Moi, j'ai déjà déglingué mon joueur légende de la soirée, hein. Ouais ? Alors, je vois qu'on m'a posé la question, est-ce que tu as toutes les cartes du jeu ? Oui. Maintenant, mon but est d'avoir toutes les cartes du jeu golden. Et je commence par essayer de crafter les cartes jouables. Regarde, une question intéressante aussi. Ah, quel est le rétro deck de tes rêves, David ou David ? Celui qui t'est arrivé... Alors, et que tu regrettes aujourd'hui, en fait, ce n'est pas un deck Hearthstone. Mais ! C'était un deck du WoOTCG. Et c'était, en fait... C'était tout simplement... Non... C'était... Excusez-moi ! Nicheau, quoi ! Non, c'était la... La papattitude, excuse-moi ! De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Il sait ! Tu peux éventuellement jouer ta Claire et mettre un bouclier dessus. Et ça, ça va lui faire 5 points de vie. Et ça commence à l'embêter. On rappelle que le voleur... Ben voilà, pour le tour prochain. On rappelle que le voleur a du mal avec les cartes qui ont plus de 4 points de vie. Ça, c'est intéressant, parce que je ne le savais pas, figure-toi. Oui, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Et je vois que Nalex a eu la très bonne idée de rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas hésiter du tout à follower, à vous abonner, à faire des bisous à la chaîne, puisque c'est ici que vous nous retrouvez, nous, ainsi que tous les autres membres de la team NVIDIA. Je vois encore comment le faire fumer, là. C'est très bien. Fais réacatuer mes trucs. Ben oui, mais voilà. Alors, il me faudra en exécuter plus, hein. Oui, mais non. Des trucs à héros blessés. Alors, ici, je pense, je... Alors, je pense que... Tu vas faire ton maître-là blessé. C'est ce que je me disais. Et que tu vas le soigner, X. Ouais, le soigner ou le... Le soigner. Le soigner. Attends, il sait... Tu vas le soigner ? Non, tu vas le soigner. Tu auras 2 créas. Ben oui, avec ça. Oui. Ah ben, c'est ce que je dis. Moi, je crois que tu voulais que je le soigne, soigne, avec... De 1, tu peux pas. Et de 2, mieux. Pourquoi tu me poses ça que je me suis dit ? Et lumière de Naaru, ça fait quoi ? Ben, ça fait ça. C'est ce que je voulais faire. Ça soigne ? Eh oui, tu me dis soigne. Alors... Eh ben, soigner, c'est soigne. Soigne inférieur, en plus. Oh non, non. Je t'aurais dit soigne inférieur, non. C'est pas clair. Tu vois, là, tu me perturbes. Je... Voilà, quoi. Alors, le rythme deck de mes rêves, donc, pour répondre à la question, c'était le deck Paladin Control du WOTCG. Ah, c'était le deck de mes rêves. Alors, on me demande si le live, en fait, sera retransmis. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on se renseigne. Là, t'as intérêt à jouer ton choix de Vélène. Sur lui ? Ah oui. Il faut que tu dégommes ta première créa. Ça va appeler les autres créas, donc tu passes à... Attends, non, tu te seras même pas en plus. C'est embêtant, cette histoire. Ou alors, ce que tu fais, tu joues ton acolyte. Tu joues ton acolyte. Ça, s'il le tue, de toute façon, les points de vie rondants. Voilà. Tu vas mettre, déjà, 4 dégâts d'allant de la 2-7. Et tu pourras finir avec l'autre. Et tu soignes ton maître d'âme. 6 points de vie. Maître d'âme. Ou maître d'âme. Ton maître d'âme blessée. Maître d'âme blessée, qui ne mange pas de graines. Faire du tour. Alors, on nous demande ma légendaire préférée. Moi, je sais. C'est quoi ? J'arraxus. Ouais. En même temps, ce fut facile. Voilà. Captain Biceps. Captain Biceps ! Bon. Il se passe des trucs ou pas ? Tellement d'options. Ouais, parce qu'il faut savoir que nous, on n'a pas le son du jeu, alors on le fait nous-mêmes, ici. C'est ça. Ma carte favorite. J'arraxus. Ouais, peut-être bien J'arraxus. On te demande ta carte favorite, David. C'est comme la paix dans le monde, Ratatouille. C'est ça. Donc. Et Cracktou, qui prend son temps. Ouais, il veut me fumer, mais à l'ancienne. Le problème, c'est que le prêtre est... Il n'a pas grand chose pour stopper, à part le... Ah, t'as mis ça dans ton deck, toi. Ah, mais moi, je trouvais que la carte était jolie. Ah, on est content, dis donc. Eh. T'as pu d'être négatif. De toute façon, j'avais une personne. Agent, est-ce qu'il peut finir ? Ouah, attends, il va nous faire un agent éviscération. Ça, c'est derrière. Un éviscération. Mais ! Ça, c'est derrière. Ça, c'est derrière. choix de vélène, est-ce que ça finit le boulot ? Oui, choix de vélène, t'as pas le choix. Choix de vélène, 6 et 2. De quoi ? 6 et 2 dégâts. Et tu te soignes derrière. Il n'a plus que 3 cartes en main. Tu sais pas ce qui va venir, peut-être qu'il va venir un bon truc. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Tu cognes. Et je cogne. Et puis tu cognes. Avec ta deuxième créa. Et on finit pas, en fait. Ça sera pas suffisant. Merci, David. Non, si, si, tu pourras soigner après. Non, 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 non. Tu vas soigner sa créa full. Et maintenant, tu vas dedans et tu soignes ta créa et on espère. Et on prie. Je prie avec prière. Oh ! Ça a raché. J'ai envie de dire. Et là, là, peut-être qu'un cercle de soins, je sais pas. Peut-être, je piocherai une carte. Non, non, ça vaut pas la peine. Oh, ben voilà, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça valait pas super la peine. Un point de dégâts. Tac, une carte. Tac, plus. T'en vas encore ? Non, ça vaut plus la peine. De toute façon, il n'y a plus rien. Alors, la Régie nous dit quelque chose. Régie, un mot. Un mot, un geste. Alors, ah, oui, c'est vrai, on nous demande où on peut retrouver l'eau. C'est-à-dire ? On peut déjà te retrouver sur Facebook. Oui, alors il y a une page qui s'appelle originalement l'eau que vous pourrez retrouver si vous allez sur la page Facebook de Davy Sim. Et alors après, pour mes activités top secrètes, il faut chercher où ces secrets. Alors ici, je pense que le crash vase va être tout à l'intérieur. Mais donc, vous pouvez aller vous retrouver ma page, vous regardez sur la page de Davy et vous retrouvez toutes les informations. C'est moi. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, peut-être tu pourrais publier ma page si tu voulais un peu soutenir. C'était déjà fait ? Ah, j'avais déjà fait. Vous retrouverez alors. Alors, la régie nous dit que, visiblement, ce sont les questions qui, quoi, comment. Mais oui, c'est vrai que c'est des questions auxquelles on avait déjà un petit peu répondu. Quoi, comment, quoi ? On se connaît depuis une dizaine d'années. On fait plein de trucs, mais il faut savoir qu'il était prévu. Alors là, tu vois, tu pourrais désinguer sa créa. Il ne faut rien lui laisser. Tu peux désinguer sa créa. Tu peux mettre ton crash vase. Tu peux... Il a un petit coup ? Bah ouais. Soigner. Soigner un petit coup de toute façon. Soigner inférieur. Tu avais dit que tu le dirais comme ça. Je te signale. Et tu peux re-soigner encore un coup. Je pense que tu peux re-soigner encore un coup. Re-soigner quoi, comme ça ? Ouais. Ouais, mais ça, je l'aime bien. J'ai autre chose en tête. Regarde son arme. Regarde son arme. Son arme 3. Ouais, mais j'ai autre chose en tête pour ça. Qui pourrait être intéressant. Écoute, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Ok, déluge de l'arme. De toute façon, il va me déchiqueter d'une manière ou d'une autre. Alors, je disais donc, en fait, avec Laurent, on avait prévu déjà... On avait des projets sur HSFR qui normalement devaient sortir juillet de l'année passée. Ouais, tout comme ça. Il y a un an. Il y a un an tout pite. Ça a traîné pour des raisons un peu inconnues. Ça a traîné tout un tas de... Ah, tu joues ça aussi. Non, c'est pas moi, ça. Ah, ça, oui, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Mais la grenouille qui est dans, c'est pas moi. Dissipation. Oui, je sais plus pourquoi je l'avais mis, mais ça me semblait une bonne version. Tu dois te faire meuler ta face. Peut-être. Parce que Crack Toon joue quand même dans un joli petit deck meule depuis tout à l'heure. Et donc, en fait, nous avions des... Attends. Tu rejoues tout ce que tu peux. Non, 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 mais j'ai... Attends. Laisse-moi faire. S'il te plaît, un peu de... Hein ? Oui. Alors, Captain Biceps, effectivement, oui. Oui. Ça se peut. Ça se peut qu'on s'enche de sujet de manière un peu brutale. Bon, bah, joue ce que tu veux, alors. Je vais faire ce que je peux, ouais. Attends, je regarde déjà ce que j'ai en main. Tu dois surtout jouer un max de créa. Bah, oui, parce que là, ça sent... Tu peux jouer... Écoute, je vais jouer elle. Oui. Je vais jouer lui. Oui. Pareil évident. Puis... Non. Non, surtout pas. Puis lui. Oui, voilà. Voilà. Et donc, pour revenir à Laurent... Je peux taper ça aussi. Non, non, tu vas tuer t'écréa pour rien. Je sais, mais pas pour rien. C'est drôle. Elles ont été insolentes. Elles l'ont mérité. Puis du jeu, n'est pas de mourir. Ça dépend. De toute façon, je domine, là. Je suis... Oui, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Bon, alors, t'étais en train d'expliquer des trucs et t'arrives pas à finir. Oui, j'arrive pas à finir. Donc, on a fait des trucs, qu'on avait des projets avant, tout ça, tout ça. Donc, il y avait un projet qui va d'ailleurs aboutir à travers la chaîne YouTube. Franchement, j'aurais mieux fait de le balancer, celui-là, tantôt. Parce que là, ça craint. Et tu verras. Ouais, ouais. Ne sois pas si négatif. Perture mon jeu, là. Donc, on avait des projets sur la chaîne. On avait des projets sur la chaîne. Je vais laisser Laurent perdre tout seul. Ouais. Et... Je préfère. Et donc, concrètement, projet sur la chaîne. Il n'avait pas pu aboutir à l'époque. Et donc, simplement, ce qui s'est passé, on a tout simplement décidé de reprendre où c'était. Laurent était censé de toute façon streamer avec moi aussi. Enfin, en tout cas, on avait certains projets de stream ensemble et on se dit, ben voilà, ici, autant les réaliser. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, on se connaît plus de temps. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et donc, à fois, ce fut tout à fait naturellement qu'on a refusé. On a fait un paquet d'autres trucs ensemble aussi depuis le temps. D'autres trucs. Alors, on nous demande est-ce qu'il y a des événements prévus bientôt ? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Dans le sens où... Oh, nous... Oh, oui. Oui. Et attend que le chef de gang arrive. Oui. Parce que là, c'est étonnant qu'il n'ait pas accoru, d'ailleurs. Combien de cartes dans ton deck ? Voilà ! Banzai ! Aïeux ! Et là, t'as combien de cartes en main ? Trop. Trois, six. Voilà, trop. Je vous tureai. Je vous tureai. En plus, il te tureai. Attention ! Ne tombe pas dans ce piège. Alors, bon, faire des trucs, maintenant. Donc, je disais, au niveau des événements, on nous propose certaines choses. On attend un peu de voir, tu dois jouer trois cartes. Je te remercie. Je vais t'en plus. Bah, tu joues full créa. Il a déjà joué ses deux. C'est deux dissipations. C'est deux... Allez, c'est remonté, là. C'est comment ? C'est remonté, là. C'est comment ? Voilà, puis tu peux jouer le... Voilà ! Le sombre sectateur. Le sectaire. Regarde un petit peu. Comment c'est... Dissipation, non ? Pas dissipation. C'est... Disparition. Voilà ! Disparition, effectivement. C'est comme Oudin, le magicien. Ah non, attends. Si, c'est peut-être lui. Non ! C'était dans la stratégie de l'échec avec les reconversions de métiers. Si vous êtes prêtre, vous pouvez postuler pour magicien. Disparition. Donc voilà. Non, mais parfois, il me faut un peu de temps pour revenir sur mes références, mais je retrouve. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est Captain Bicep, ça dit un truc complètement vrai. J'ai vraiment l'impression que Davidodavid a deux esprits. Un qui surveille le chat, un qui donne des conseils, mais que les deux se coupent la parole mutuellement. C'est ça, en fait. Il y a des bugs. Il y a vraiment... C'est joli, tu vas perdre à la meule. Oui ! Il va le rejouer. Ça crée un peu, non ? C'est-à-dire que là, tu as un joueur légende qui a joué avec toi. Il a joué avec moi. C'est comme se battre avec des serviteurs. C'est ça. C'est mal, hein. Allez ! Comme ça ! Non ! Ah, c'est bien, je la garde, celle-là. Alors, pour en revenir aux events, il y a des choses, il y a des murmures, il y a des bruits de couloirs, il y a des propositions. En toute honnêteté, je ne peux encore rien vous dire maintenant. Parce que ce n'est pas encore sûr du tout. Par contre, en termes d'événements où il n'y a que David et Laurent, rien n'est encore fait. Par contre, en termes d'événements assez sympathiques, on vous rappelle donc le 18. Ensuite, on vous rappelle cette journée NVIDIA qu'il ne faut absolument pas manquer. 9h de live, la GeForce GTX Challenge où vous allez voir des équipes nationales avec des streamers et des youtubeurs très connus se mettre dans les dents en multigaming. Il y aura pas mal de gens, on les a cités tout à l'heure. Ce sera casté par Wapinux et par Zerathor. Donc là, on vous invite effectivement à suivre la journée. C'est déjà un très bel événement en soi. Ce n'est pas un événement malheureusement auquel je pourrais participer, ni toi Laurent. Mais ce sera sympathico-sympathique. Alors moi, j'ai envie de te dire... Folie Furious. Ah oui. Oui, 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 oui. Euh... Ouais, bah ça, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, pourquoi pas. Tu joues de la carte et tu lui mets des dégâts. Joue des trucs, ça fait mal aux fesses, c'est tout ce qui compte. Là, j'ai envie de te dire, joue ton cercle de soins alors. Vite des cartes, parce que là, t'es au courant que tu vas quand même t'en prendre au moins deux. Ouais, je vais me faire me loser encore. Alors, il a joué les deux disparitions. Il a joué un sap, un assommé. Un ou deux assommés en total ? Un, je crois, ça. Je n'ai presque plus de cartes. Oh, ça va être grand. Je pense que ça va être grand. Ça va être vilain. Et il va m'en remettre une couche, voilà. Alors, où en est le duo David et Eskilax ? Il est toujours là, simplement, il sera occasionnel. On vous l'avait annoncé lors de la vidéo, qui expliquait un petit peu comment ça allait se passer. Et comme je disais tout à l'heure, on en a encore parlé tout à l'heure avec Eskilax. Ce matin, on s'est téléphoné, on s'est dit, ah bah tiens, on ferait bien un truc à telle et telle occasion. Donc, rassurez-vous. Deuxième assommé désagréable dans les côtes. Et là, ring, ring, ring. Ah, ça fait mal. Voilà, deux. Deux. Et trois. Et trois. Et quatre. Ah, non, il peut le réjouer. Ça fait cinq et six, hein. Donc, c'est quatre maintenant. Je pense que normalement, là, il va me fumer, non ? Tu sais pas, tu vas prendre quatre et cinq. Et six. Et au prochain, tu prends sept. Ouais, donc après, c'est fini. Bah, là, t'as intérêt déjà à le zoner. Ça te soigne. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et si on avait été malin, on aurait mis le maître-lame blessé. On est malin ? Non. Mais ça, c'est archi-nou. On a perdu. Voilà. Comme ça, c'est fait. On n'est plus de cartes. Ha ha ! Oh, t'aumeul, maintenant ! Et c'est épique ou c'est pas épique ? Moi, je trouve que ça va. Ça pique. Il y aurait plutôt que ça pique. Bon, de toute façon, là, il me met un oracle et puis c'est fini. Voilà. Il prend les dégâts, aussi. Oui, mais lui, il n'est pas encore à maxi dose. 7 ! 7 et 8 ! Et merci. Voilà. Et respect, ça s'applaudit. Eh, attends. Bien joué, Cracktou. J'étais jusqu'au tour 80. Alors, je t'explique. C'était le but depuis le début. Ah ben, je te remercie. Je pense qu'on peut remercier Cracktou. Et ma foi, est-ce que tu te sens... Donc, t'en as combien, toi, dans tes duels, là ? Ah ben, je suis à 1, 2, là, je pense. Moi, j'ai envie de poser une question aux amis viewers. Est-ce que ça vous intéresserait... Parce qu'il nous reste maintenant une petite vingtaine de minutes. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se prépare peut-être un pic d'arène qu'on se garde au frigo pour les prochaines émissions ? Dites-nous un peu sur le chat. Est-ce que ça vous intéresserait un petit pic d'arène rapidos ? Alors, j'attends de voir. Bah, puisqu'évidemment, c'est le bivarié différé. Donc, voir un petit peu, effectivement. Alors, alors, alors. C'est ce qui s'appelle mourir de fatigue. Une arène, carrément. Good idea, good idea. Ah, il y a un, non, il y a un pic, pic, pic. Et alors, si je ne dis pas de bêtises... Ah, ce serait marrant, oui. Alors, dans les arènes... Ah, battle de deck aléatoire. Battle de deck aléatoire. Mais on phrase... Attends ! Mais c'est prévu, gros pétard. Qu'est-ce que tu fais ? On va faire un pic d'arène. Je vais bouger cette main de devant moi. Voilà, merci. Ça me traumatise un peu. Tu veux dire que tu te sens mal à l'aise dans ta virilité ? Oh ! Bah, écoute, on va partir sur un petit pic d'arène, allez. Ah, il y en a qui demandent l'orant en arène. Vous ne savez pas... Ah oui, mais c'est ton... On l'a fait chez toi, l'arène ? Si tu veux, ouais. Ça te fera gagner des cartes. J'en ai plein, des cartes. Alors, le paladin, ça peut être cool. Le démoniste, le pouvoir est fort. Le paladin n'est pas si ridicule que ça, l'arène. Voleur, c'est une fille. Et là, j'ai envie de demander, justement... Alors, est-ce que la règle des trois victoires est toujours d'application ? Tu connais la règle des trois victoires ? C'est hyper violent. Oui, je connais. Moins de trois victoires, on ne peut plus se parler. Ça se désactive uniquement quand on fait une full win. Oh, David ! David contre l'eau, est-ce que c'est possible ? Oui. Oui. C'est possible. D'ailleurs, on va vous réserver ça sur notre prochain live. Un petit duel fratricide. Oui, oui. Ah oui, l'écran, l'écran. Bien sûr. Voilà, dès que je te confie un petit peu la technique, on va voir ce que ça donne. Alors, dites-moi un petit peu. Je vous disais que c'est compliqué pour David. Non, ce n'est pas ça, c'est que... C'est compliqué. Vous partirez sur quoi, alors ? Tu sais, c'est compliqué. Voleur, démoniste ou paladin. Avant, je vais te poser juste une question. Le masculin l'emporte ou pas ? Non, mais toi, là, tu hésites entre quoi ? Moi, j'hésite entre démoniste et paladin. Pour le pouvoir du démoniste, je trouve ça cool. Je vais plutôt démoniste. Démoniste ? Démoniste. Palouf. Alors, pour le moment, on a un seul palouf. Deux palouf. Deux palouf. Quatre palouf. Pas là. Ok, tout le monde sur pala. Est-ce que ça connaît une démo ? Il y a un démoniste qui essaie de sortir la tête hors de l'eau. Il vient se faire kiquer paladin. Bon, on va pour le palouf. Le palouf, c'est dur. Pourquoi tu mets des accents ? Oh, petit courrouf vengeur. Un petit courrouf vengeur. Alors, le saccageur gangrené. Moi, j'aime bien. Laurent, focus. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Le saccageur. Non, le courrouf. Le courrouf. Le courrouf. Le courrouf. Repentir. Le courrouf. Quand un adversaire joue à un serviteur, les poignetables. Bénédiction des rois. Bénédiction des rois. Ça, c'est bien. Ça peut faire mal. Un hillbot ou un troc. De retour de la casse. Pour le moment, j'ai envie de te dire, le troc fera plus le boulot. Le troc fera plus le boulot. Ah, alors on a du tour 2, du tour 3. Le chasse nausée. Le canon. C'est une 2, 3 pour 2. Le chasse marée fait un peu plus de monde, mais plus fragile. Bah, il y a un. Tu regardes le chat pour savoir ce qu'on te conseille de faire. Alors, le prophète n'est pas ridicule non plus, parce que ça te permet de soigner une créa. C'est une 3, 3. Là, j'avoue que ce tour-là, j'attends un peu le chat. Moi, je dirais quand même le chasse marée. Ça fait plus de... Oui, j'attends de voir. Prophète, je vois. Prophète, prophète, canon. On va voir, on va voir, on va voir. Prophète, prophète, on est d'accord. Il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de prophètes. Oui, pas pour les prophètes. C'est parce qu'il y a des différés sur le... Alors. Alors, ça... Ça, c'est bien aussi, mais c'est fragile. Alors là, le géant, j'hésite. Mais moi, je serais plutôt sur le lavoïde, non ? Ben, le lavoïde, on peut espérer qu'il y a au moins 2, 3 créatures. Allez, on essaye le géant des mers ? Ah, tu veux quand même ? Non, lequel, toi ? Le géant des mers ? Moi, je serais plus lave, moi. Plus lave. Mais ça dépend un peu de ce qu'on va sortir. Mais là, vu que t'as pas pris les Murlocs au précédent, tu peux pas prendre le géant des mers. Mais non, mais... T'as pas voulu jouer la marée. Mais t'as ton pouvoir héroïque aussi. T'as pas voulu jouer la marée, tu vas pas jouer les mers. Et là, je vois géant des mers. Mers, lave. Mers. Non, pas la lave. Là, on est à égalité. Géant de lave. Mers. Avec les tokens. Mer. Ah ouais, tu te laisses qu'on va comme ça, toi. Il y en a un qui a dit mer et merde. Ah non. Avec un D derrière. Consécration. Mais sans E. Consécration, ça peut. Alors... Consécration tout court, c'est... Bon, on va essayer quand même. Ouais. Ah, de la créa. Un gnome mécanique, un chevauchard. Et le marteau, qui est cher, mais qui fait piocher. Ouais, et qui tape. Ouais, je... C'est toujours une bonne idée. Je sais pas. Pour le moment, on a très peu de créatures. En même temps... Je vois... En même temps... Ouais, le marteau, je pense... Je vois que le marteau revient souvent aussi. Allez, on va partir sur le marteau. Vous avez bien raison. Un deuxième marteau aussi ? Deuxième marteau. Deuxième marteau. Moi, j'aimerais bien un deck avec dans les douze marteaux. Ah, le mecha téléporteur. Ça, c'est sûr. Ça nous fait un drop 2. Ouh, le commandant d'argent. Le lobomb qui est pas ridicule non plus. Commandant d'argent plus fort. Ouais. Commandant d'argent plus fort. Le golem de guerre, c'est quand même une 7-7. Il serait temps peut-être un petit peu de mettre de la petite créature aussi. Parce que ça commence à être un peu dur. Oui, mais ça, c'est vraiment faible. Je sais bien, t'as vu la... Écoute, partons sur le golem. Ouais, ça, c'est embêtant. Ouais, mais quand t'as l'ogre, tu vois... Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors là, tu vois le chasse-marée que tu as repoussé du revers de la main tout à l'heure. Et revoilà encore de la petite créature. Euh, ben, t'es top. Dans le même esprit, peut-être, là, la... Ouais, hein, la chasseuse. Ouais, t'as fait des talks. Ah, la croisée écarlate qui est très bien. Elle est très solide, hein. Le Senjin. Le Senjin, ouais. Notre ami le Senjin. Drake volcanique. Alors... Pour 6, c'est pas bien. Mataf, j'aime pas avec ses 4 points de vie. Le Raptor, en même temps... Bah, c'est du petit, quoi. Moi, je partirai sur le Raptor. Oui. Parce qu'il nous faut plus de... Plus de petits. L'un, bas-tu, tu... La goule. Ça serait une deuxième ou une troisième ? Non, mais la goule, avec nos tokens. La goule, hein. Ouais, avec nos tokens, j'aime pas trop, tu sais. Ouais, ils vont tous se faire un peu cramer... Ben, Bénédiction, alors, hein. Maintenant, on se focus sur leur lit, hein. Ben ? Euh... Ouais, ouh... Non, non, non. Non, t'as pas d'armes, donc tu peux pas... Pour l'instant... Leuf de dragon. Ah, la jeune prêtresse. La jeune prêtresse, ça peut mettre des points de vie. Oh, tu veux pas petit marteau supplémentaire ? Bah, il y a un luf. Marteau, 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 marteau. Ouais, mais ça coûte 4. En même temps, ça ou la consacre. Ben, ouais, et puis ça ou le sanglier. Oui. Marteau. La consacre, attends, je... Je sais pas, je... Ouais, t'attends de voir ce que les gens vont dire. Marteau, marteau. Jamais, c'est le consacre, on nous dit. Consacre, consacre ! Marteau, ouais, bah voilà. Consacre, allez, consacre. Deux consacres, c'est bien. Je voulais 12 marteaux, comment on va faire maintenant ? Alors, on a pas de dragon, hein. Je pense que ça va quand même être sale mieux. Et on a pas de championne, hein. Ah, ça, c'est bien, ça. Par contre, ouais, surtout, ouais. Le minibod blindé, c'est bien. Et... Alors, Veil Solennel veut piocher 2 cartes pour 5. Ouais, on a déjà pour piocher. Qu'on aura un bon petit drop 2. Ouais, ou bien un petit... Ouais, mais avec une arme. Bon, on va en avoir une, d'armes, c'est pas possible. Repentir. L'Hélème, évidemment, il est bien, il est en pot. Il est bien, il est un peu cher, mais... Mais il est bien, il est en pot. La tempère 2ème ? Voyons le fou, hein. Ah, ça, c'est pas bon pour nous, hein. Bah, t'en pas. À mon avis, c'est la menuit, hein. On a pas de drop 5, en fait. Bah non, c'est la menuit. On a pas de drop 5. Ça fait mal. Ça pique, ça pique. La menuit. Drop 2, on en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5... 6 drops 2, quand même, hein. La menuit. Tu vois, on te le dit, hein, la menuit. La menuit, la menuit, la menuit. Ça manque de drop 5. Alors ? Ouais, la menuit, il est... Ça, ça, ça peut être sympa. Ça peut être chouette, parce que là, ça manque un peu... Ça peut faire des traits sympas. Encore des grosses cartes. Ou sinon, bah, tu te prends la lumière sacrée, histoire de te regonfler à pouf. Ouais, ça, je sais pas, c'est... Il faut voir ce que t'as regonflé, aussi, mais à part toi-même. L'ancien maître, vrais soeur. On prendra drop 4. Le temps du 4, t'en as plus qu'assé, hein. C'est moche, hein. On a même pas eu une championne. Attends, qu'est-ce que ça va... Non, pas fameux, le tirage. Mais on a eu des épiques, mais pour le reste, c'est un peu faibleur du genou. Alors, tu vois, là, il y en a qui disent lumière. Ouais, mais lumière, je... Lumière. Je préfère une créère, moi. Lumière. Lumière, pourquoi ? Lumière, pour se soigner, c'est écrit dessus. Lumière. Ouais, moi, je vois surtout... Provoque, provoque. L'ancien remonté à token. Euh... Ouais. Ancien... Ah, l'ancien revient dans la course. L'ancien est devant... Attends, 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 attends. L'ancien... On attend encore 3 avis, là, hein. N'exagère pas. L'ancien, l'ancien. Allez, va pour l'ancien. Ah, ben, voilà, ce sera l'ancien. Euh... C'est peut-être le moment de se reprendre du... Ouais, hein. Allez, on essaye, hein. Ah ! Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, bien, bien. Et une championne qu'on n'aura jamais vue. Bon, ben, écoute... Euh... Tu... Tu penses qu'on a le temps d'en faire ? Je ne crois pas. Voilà, je ne pense pas qu'on aura le temps d'en faire une. Je ne pense pas. Mais si ça dure trop longtemps, en arène, on est vite partis pour 10 minutes, 10-15 minutes. On va être un tout petit peu... Euh... Un tout petit peu trop, trop, trop devant. Par contre, euh... Ce qu'on peut peut-être faire, c'est un dernier duel. Rapidos. Un duel express. Alors, un duel qui, d'abord ? Un duel rapide. T'as des decks rapides ? Euh... Ouais... Allez, un petit duel rapide. Tu es prêt ? Stop ! Voilà, c'est Hippovador ! C'est quoi ? C'est toi qui joue ? Oui, c'est moi qui joue, Hippovador. C'est toi qui joue, c'est moi qui choisi le deck. Alors... Soyons fous. Hippovador, si... Non, 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 ferme tes yeux. Il faut voir si Hippovador est toujours focus. Oui, Hippovador, il va être d'accord, hein. Où qu'il est Hippovador ? Eh ben, je ne sais pas, moi, ce que tu as foutu. Qu'il est Hippovador ? Descends, descend, 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 descend... Et voilà, Hippovador. Directement. Ah, il est parti. Captain Biceps, non plus ? Quoi, non plus ? Je ne sais pas, c'est toi, tu lâches où et tu t'envoies. Il n'est pas là, non plus ? Il n'est pas là, non plus ? Ben, dites donc ! Dans ma tonnette, dans ma tonnette. Il faut lui laisser 10 secondes. Ah, ben voilà, là, 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 là ! Allez, Captain Biceps, reviens ici, reviens, 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 reviens ! Allez, vite, 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 vite ! Ah, il nous fait coucou ! Coucou ! Alors ? Il réfléchit aux nouvelles quêtes. Est-ce que c'est bien le moment de réfléchir ? Ben, c'est une bonne question, en tout cas. Je trouve ça provoquant. Je trouve ça choquant ! Tu trouves qu'il te nargue ? Pour les amateurs de Boston Legal, nous en faisons partie. Ou Boston Justice, pour tout. C'était comment encore ? Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Tiens, ferme les yeux, je choisis ce que soit tu joues. Vas-y. C'était... Danny Crane. Danny Crane. Déjà, si tu oublies ça... Alors, Captain Biceps, j'ai 5 minutes pour te déclamer. Ah oui, mais t'as pris un deck rapide. Parce que tu m'as demandé de le rapide. Ceci dit, un deck de l'eau. Oh, oh ! Il y a des trucs dedans, ça devrait être... Il y a des cartes, oui. Oh, ben 30 ! Il faudrait peut-être faire un petit coucou ici. Alors, je pense que c'est Wapinux qui reprend derrière au niveau de la technique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que je ne dis pas de bêtises ? Puisque petite mise en place, il se peut que je n'ai pas encore tous les automatismes. Voilà. Il y a du mal avec l'informatique. Donc, dites-nous un petit peu si c'est bon. Sur ce, on va quand même essayer de gagner. C'est bien. Attends, tu peux te mettre ? Je vais juste prendre ceci. Il joue prêtre, c'est pas bon pour nous, ça. C'est pas bon pour nous, ça. Prêtre, d'une manière générale, c'est pas top. Et donc, on nous dit, effectivement, a priori, c'est bien nous. Nous. Knux. Knux. Ça va être attiré. Bon. Ok, donc c'est bien lui qui reprend, il vient de nous confirmer. C'est bien. Donc, restez, parce que ça continue après avec Wapinux. Alors, pourquoi est-ce que je joue l'œuf ici ? Parce que je ne veux pas, je veux une créature dans laquelle il pourra se blesser et soigner. Je veux le désinguer direct. 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 Donc, voilà. Rip la game de 30 minutes. Non, non. Non. On a bien l'intention de gagner avant. Hop. Voilà. Comme ça. Ouf, toi. Quoi ? Ah, il est supra-tech, hein. Que le truc super fort. Ah, il est tech, ton gars. Arrête un peu. De toute façon, c'est parce que tu sais pas quoi. Voilà. J'ai pas envie de pioche. Tu n'entends pas, hein. J'ai pas envie de pioche. Tu vois, c'est bien utile, hein, puis tu veux. Voilà. Bah, ici, oui. Ah. C'est parce que tu n'avais pas bien compris la philosophie du deck, en réalité. Non, non, non. Ici, ça se met bien. Parce que comme ça, a priori, il se... Voilà, il me pique des petites cartes. Enfin, j'espère. On va voir ce qu'il a de piquer, hein. Tac. Plein dans les dents. Oui. Enfin, en même temps, il est là pour ça. Hop. Je craque. Oh, et ça tontifie, quand même. Ça, je ne vais pas les jouer, parce que s'ils me jouent à Pim Temor, je suis désiré. C'est une carte. Ça, c'est de la chair Bonta. C'est-à-dire, au... Oui, oui, le... Au Garde Funeste. Les Garde Funeste, hein. Oui, qui... Ah, oui, oui, non. Mais moi, je pensais que tu parlais du Bonta qui boufflait pas des orques. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, ce n'est pas des orques qu'il y a, techniquement, dans Star Wars. Alors, à vous, viewers, expliquez-nous un peu, pour ceux qui savent. Parce que moi, honnêtement, je lisais. C'est des espèces d'orques de Star Wars Chijabas. Les trucs qui font... Ah, je ne sais plus. Mais c'est vert, ça a des cornes, ça a... Donc, c'est... Je ne sais pas. Je ne savais pas que tu jouais ça aussi, toi. Quoi ? Ça quoi ? Ça quoi ? Ça quoi ? Ça. Là, tu vois, il nous... C'est un vieux deck, c'est pour ça. Il peut nous faire sauter la table, hein. C'est un vieux deck, c'est pour ça. Mais 5 dégâts, tout le monde. On va se retrouver 4 rampantes. Enfin, 4... Alors... Nerf cible l'or, please. Moi, je suis tout à fait d'accord. Cette carte est beaucoup trop forte. C'est une low-tech. C'est une low-tech. On va appeler ça, les low-tech. Bande de jaloux. Non, c'est une low-tech. Et j'ai envie de vous dire, ça vous change, hein. Hé, vas-y, joue de l'eau. Merci. Ça vous change, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mettez cette bombe sur votre tête. Zut. Alors ? Zut. J'ai mal calculé mon coup. J'ai super mal calculé mon coup, en fait. Faut pas que tu tapes, hein. Pourquoi ? En fait, j'aurais dû le mettre directement dessus. Tu vois, c'est un décrissage. Ah ben, en fait, non. Tu vois ? J'ai bien calculé mon coup. Ah, 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 ah. Donc, j'ai une réponse à ma question. Les Gamoréens. Donc, ce serait... Ce serait le nom des... Les Gamoréens ? Les Orcs de Star Wars. Waouh, il faut le savoir. Ouais, alors là, je... Vive la Star Wars en Cléopédie. Ouais, ben, merci, merci. Donc, je remercie Mr. Leto pour sa recherche sur Wikipédia, certainement les wikis de Star Wars. Voilà. Merci, parce que... Là, il va aller fort. Notre culture à... Ouais, écoute notre... Non, hein. Si, si, notre culture à... Ok, pour deux, tu te soignes, j'imagine, alors. Ok, combien on met, là ? On met... Pas assez. Ah oui ! Ah oui, on est dans de la tech-tech ! Oui, mais attends, 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 parce que là, on nous dit Wonderchris, 1975, nous dit Les Gamoréens, ce sont les cochons. Mais moi, je parle de ceux-là, les espèces de... Oui, avec eux qui ont des défenses. Avec un groin... Ils sont verts, si je me souviens bien. Tout à fait. Ils sont verts et ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont verts et ils sont... En fait, ce sont des orcs. Des sangliers orcs, en fait. Des sangliers orcs. Voilà. Des orcliers. Mais sinon, il y a des vraies cartes. Dans ton deck, parce que là, je m'en sors bien, mais... Bah ouais, tu vois, c'est que c'est un bon deck, c'est tout. Non, mais il y a des vraies cartes dedans, ou c'est juste une idée ? Non, mais je veux dire, il y a... Tu crois, il y a une garde funeste dedans. C'est un deck zo de 82, qu'est-ce que je te dis ? Non, mais est-ce qu'il y a une garde funeste ? Franchement... Tu te sais pas. J'ai envie de te dire... Je te laisse la surprise. Lumière des lains à roue. Ah, il y en a qui sont verts, mais pas cochons, on me dit. Ah, pour un, ils jouent encore un truc. Cercle de soins, mais pourquoi ? Non, non, j'ai encore les cartes à la maison. C'est pas de wiki. Alors, quoi ? Je ne suis pas si négatif. Tu sais ce que je ferais, moi ? Oui, j'imajourais ça, après je taperais avec ça, et après ça ferait clac, 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 dans tous les sens. Qu'est-ce que t'en penses ? Fais-le, hein, fais-le. Il faut de la place, d'abord, pour ça. Mais oui, mais d'abord, tu dis... Celle-là, pardon ? Hop ! Voilà. Ça, je suis d'accord. Eh ben voilà, tu vois, c'est un bon deck. Super bon deck. Super bon deck. Un légende deck. Ouais, enfin... Hé, attrapez ça ! Évidemment, ça dépend comment tu... Là, c'est sûr que... On nous parle de l'ennui au tronc. Visiblement, il y a... Il y a une discussion sur l'ennui au tronc qui ennuie bien, hein. Qui ennuie bien. Je suis vraiment étonné qu'il ne m'ait pas encore joué un zone ici. Pas de pretresse au shenai, pas de... Est-ce qu'on va avoir un truc qui cogne un peu ? 3, 4, 5, 6... Ok, mais pourquoi ? Voilà, voilà, le légendeck, hein... Hé, attrapez ça ! Tu sais quoi ? Franchement, à ta place, tu sais ce que je ferais ? Oui ! Tac, 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 et ensuite, tac. Et alors là, comme ça, ça... C'est beaucoup plus marrant. Ah, on est d'accord, hein. Quatrième M. Tout le sens. Attention, c'est... C'est la première mitraillette ! Hop là 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 ! Dans les yeux ! Et on finit ! Ah, bien joué ! Le deck a quand même fait le boulot, piloté par moi. C'est un deck for fun. Ah oui. Je crois que la combinaison mon deck, ton jeu, ça va me faire. Et merci à Captain Biceps. Alors, on va rendre l'antenne tout de suite, hein. On va rendre l'antenne dans quelques instants, puisque... Wapinooks va suivre derrière. Donc on est désolé, Wapinooks, à ma montre, j'étais mordu deux minutes. Ça dépend que le montre. Oui, on est désolé, on était... Désolé, on espère que ça vous a plu. Alors, on vous invite encore une fois à nous rejoindre, évidemment, sur YouTube. Et à nous rejoindre sur cette chaîne NVIDIA France. À vous abonner, à follower. Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine, 19h21. N'hésitez pas à... Exactement. Pour le reste... À venir me retrouver sur ma page Facebook aussi. Tout à fait. Je me sens seul. Seul et... Attends quand même deux secondes. Oui, bien sûr. Et alors, pour le reste, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut les gars, à bientôt. Oui, 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 salut. Salut les gars. À bientôt. À la semaine prochaine. Et donc... Change ton petit écran. Oui, petit écran. Alors, c'est encore un petit peu complexifiant. Donc, à la semaine prochaine. Gros bisous. Ça me fait plaisir. Et j'espère... Venez nombreux. Venez nombreux. Tout le monde a beaucoup d'un, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, le 18 juillet, toute la journée, live, super, top, event, avec des équipes nombreuses et du commenting de fou. Donc, on vous donne rendez-vous le 18 sur la TV NVIDIA. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.